Notre conférencier suivant, entrepreneur et blogueur éducatif, ancien premier conseiller national de l'Écosse sur l'apprentissage et les nouvelles technologies, à l'origine professeur de français et d'allemand, il se retrouve parmi les premiers au monde à avoir exploité les blogs, les wikis et les podcasts pour l'apprentissage. Il est le fondateur et PDG de No Touch Limited, l'un des principaux consultants mondiaux en ce qui a trait à l'intégration des médias et de la pensée créatrice à l'apprentissage. Son passage au référent en 2014 a été remarqué et il nous fait plaisir de le réinviter cette année. Il animera notamment la discussion lors du souper presque pédagogique de ce soir. Accueillons maintenant M. Ewan McIntosh. Alors, 20 diapos, 20 secondes chacun, ça va être difficile. Cette question, je pose au directeur d'école chaque semaine. Les directeurs, ils n'ont aucun mal à y répondre. Quand je pose la même question à leurs enfants de 6 ans, 16 ans, j'ai un tas de réponses différentes. Avoir un objectif, c'est très important. Dans un monde de l'ambiguïté que nous avons, avoir un objectif bien fixe dans la tête, c'est d'autant plus important qu'auparavant. Mais quelle est votre stratégie pour arriver ? C'était un peu découpé, mais vous comprenez. Ça, c'est la question qui perturbe le plus parce que les gens se croient avoir un objectif, c'est tout ce qu'il faut. Mais quand je pose la question, quelle est la stratégie pour arriver ? Là, ils ont la même chose. Ils disent, je viens de vous les dire. Le problème, c'est qu'on n'a pas un vocabulaire en commun pour décrire nos objectifs, nos stratégies pour arriver. Un objectif pour moi, c'est comme dans cette image. Quel est l'objectif dans l'image ? C'est monter jusqu'au sommet. On ne monte pas cette colline pour y monter un mi-chemin. On monte pour arriver au sommet. Et donc, quels sont les sommets que nous voulons pour nos élèves ? Quelles sont les stratégies pour y arriver, la route qu'on va prendre ? Et quelles sont les tactiques avec lesquelles nous nous équipons pour pouvoir y arriver ? Ce n'est pas juste porter des bons pantalons et des bons chaussures, c'est aussi savoir la route qu'il faut prendre. Ici, je suis avec ma fille aînée, Katrina. Elle a huit ans. L'été dernier, on l'a fait monter son premier grand montagne, son premier vraie montagne. Après deux heures de marche, elle croyait qu'elle était arrivée au sommet et c'est pour ça qu'elle a cette expression, parce qu'on avait juste fait le début. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les excuses commencent à se présenter. Ici, papa, peux-tu faire les lacets sur mes chaussures ? Je dis, vous n'avez pas de lacets, c'est du velcro que vous portez. Mais quand même, elle trouve l'excuse. Parce que quand vous pensez que vous êtes au sommet déjà et quelqu'un vous dit non, le sommet c'est là-haut, c'est beaucoup plus loin, on commence à hésiter. On hésite autant plus lorsqu'on regarde et on pense voir des petits rochers tout blancs, sans savoir que les rochers tout petits sont presque deux fois ta taille quand tu es à côté. Donc, le sommet que nous sommes en train d'éteindre, on pense qu'ils sont grands. Les sommets qu'on veut atteindre sont encore plus grands qu'on peut croire. Et quand on commence à réussir à y arriver, qu'est-ce qui se passe ? Tout montagnard regarde derrière lui, il voit un autre sommet, un peu plus petit, un peu plus intéressant peut-être. Et on dit, hé, tu ne veux pas aller faire celui-là au lieu de ce grand montagne difficile que nous sommes en train de faire ? Le problème avec ce montagne ici, c'est que si vous y allez, on arrive et on se rend compte qu'en fait, il faut traverser un fleuve pour y arriver. Et on n'est pas équipé, on n'avait pas la stratégie pour arriver à ce sommet-là. En montant ce sommet, on avait un problème, on avait un grand problème, parce que les rochers étaient trop grands pour ses petites jambes. On a fait la tactique d'écouter ma mère, mauvaise tactique, il faut dire, qui a dit, prenons la route que j'ai prise lorsque j'avais sept ans. Malheureusement, la route qu'elle a prise dans les années 50 n'existe plus. On a essayé de le prendre ici. La route est si raide. Je vous montre une photo qui montre vraiment que c'est la vraie montagne qu'on avait faite. Je tiens ma fille. J'ai la stratégie de ne pas la tuer. On va essayer d'arriver en haut. Sa mère n'est pas avec moi, je pense à l'histoire qu'on va raconter. Regardez la sommet qu'elle est arrivée à faire. C'est sa première montagne. Si sa première montagne est haut et raide comme ça, quelle sera la deuxième montagne qu'elle va monter? Ses ambitions au sommet, le sommet qu'elle tient ferme. Son ambition maintenant, ce n'est plus faire des petites montagnes de 3000 pieds. Elle vise les sommets de 5000, 6000 pieds. Et quand on donne aux enfants des petits sommets, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours arriver juste un peu en dessous. Donc, pourquoi pas avoir des sommets beaucoup plus ambitieux? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ma petite de 4 ans, on pensait qu'elle allait arriver au même pont que Katrina et puis après revenir. Mais non, elle est presque montée jusqu'au même sommet. Elle a fait 7 heures de marche et elle est retour l'été dernier. Donc maintenant, nos ambitions pour nos enfants sont beaucoup plus élevées par les efforts qu'ils ont faits. Ce professeur ici, Chris Kraft, aux États-Unis, il a la même idée d'ambition pour ses élèves. C'est un professeur de langue comme moi, comme certains d'entre vous et donc un super professeur. Et il s'occupe maintenant des technologies dans son école. Aux États-Unis, ils ont ce drôle de système où vous demandez de l'argent, des grants et vous l'aurez. J'aimerais bien habiter un pays comme ça. Et quelqu'un avait commandé ses imprimantes trois dimensions. Ça, c'est la publicité pour. En fait, vous dépensez tout cet argent pour faire un lapin rouge en plastique qu'on va jeter une semaine après. Et voici quelques membres de sa classe de sixième. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit, on a cette imprimante, j'ai aucune idée à quoi ça sert, pourquoi ce serait utile. Allez chercher un sommet, chercher une raison utile pour utiliser cette imprimante. Après un peu de recherche, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ces filles ont trouvé qu'on pourrait imprimer carrément des prothèses, des mains, des doigts, des jambes. Et ils ont trouvé une charité locale, pas loin, à 50 kilomètres de leur maison. Une charité qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui voulait emprunter les imprimantes trois dimensionnelles de ceux qui avaient la chance d'en avoir. Et donc, ils ont pu construire une main pour une fille qui était née sans avoir sa main gauche. Et pourquoi c'est en lila? Pourquoi c'est en violée sa main? Parce que c'est sa couleur préférée. Ils avaient fait une main pour qu'elle puisse vivre une vie normale. La première fois depuis 11 ans qu'elle a pu vivre une vie normale et tenir ces choses. Ce que Chris et ses élèves ont trouvé, c'était vraiment le pourquoi derrière une technologie. Et au lieu de faire une fétiche de technologie et avoir tout leur focus sur la technologie, ils ont cherché le sommet qui valait la peine de monter. Alors, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande quel est votre sommet? Et c'est audacieux comment? Vaut mieux être audacieux et avoir un grand sommet comme Everest que dire on va monter une petite colline. Parce que si on monte des petites collines à chaque fois et on pense que quelqu'un d'autre monte la montagne, personne, personne ne monte les montagnes. Personne est audacieux et personne va comprendre le monde qui nous attend. Comme on nous a prié ce matin, ne laissons pas les autres inventer nos avenirs. C'est à nous de l'Ephaison. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada